Allez, c'est la semaine de Naïm, ce soir est à Paname. Paname, vous êtes là ? Nouveau gouvernement, je l'avais dit ou je l'avais pas dit que ça allait être pareil il y a 4 mois dans une vidéo ? Je l'avais dit ou pas ? Je vais arrêter les blagues, je vais faire de la voyance, moi, maintenant. En plus, on a un fluide, nous, dans la famille, tu vois, du côté de ma mère, là. On arrive à lire dans les rognons de politiciens périmés. Et plus c'est périmé, plus je vois loin. Si je récupère ceux de Bruno Le Maire, je peux lire jusqu'en 3050. Vous vous rendez compte, ça fait 4 mois, 4 mois sans gouvernement. C'est bien ? Franchement, moins ils touchent, mieux ça va, on dirait. C'est sûr, il faut arrêter. Et c'est ça l'idée. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Tous les 4 mois, une dissolution. Mais une vraie dissolution, du verbe dissoudre. Tu prends les politiques, t'en fais de la chimie organique. On les met tous dans une fiole jaugée, Gérard Larcher, dans un bécher. Tu montres le bec Benzen à 4000, elle va dire, attention Naïm, tu vas tout cramer. Mais c'est sale idée. C'est sale idée, Jamy. Mais oui, mais pourquoi ? Car un politique utile, c'est un politique à l'état gazeux. Fufufufufufufuf. Plus de politique, plus d'escroc, plus d'escroc. Plus d'impôts, plus d'impôts. Passe-moi le chalumeau. Ah non, j'invente rien. Michel Barnier, première phrase qui sort. Première phrase, il faut aussi écouter les gens d'en bas. Il reste de la place au Père Lachaise pour Michel, là ? Il allait voir en bas ce qui se passe. Bruno Retailleau, vous voyez ? Le bouton d'herpès de l'extrême droite, vous voyez ? Il a dit, l'immigration n'est pas une chance. Marine Le Pen, elle a demandé des droits d'auteur. Elle a dit, oh ! Nous, il me pique mes phrases, le furoncle. Je te fous un procès au cul, moi. Il dit, bah, ça tombe bien, Marine, t'es déjà au tribunal. Tu vas gagner du temps. Tu vas économiser tes allers-retours. Ah bah là, tata, elle est pas bien. Ses emplois fictifs, je crois même les chats, ils ont touché de la tune. C'est le jure. Et Darmanin, il monte nouveau parti. Il l'a appelé populaire. Darmanin, populaire. Bruno Le Maire aussi, il va monter son parti. Le compte est bon, il va l'appeler. Gérald Darmanin, il a dit, non. Il a dit, c'est pas un parti politique, il a dit, c'est un mouvement de réflexion, toi. Il avait dit aussi, c'est, non, il avait dit à l'époque, c'était pas une fellation forcée. Non, c'était un mouvement buccalo-génital hautement suggéré. Ah là, il essaie de trouver le chemin pour 2027. Et comme là, ils l'ont viré à droite, Gérald Darmanin, il essaie de passer à gauche. C'est pour ça qu'il faut l'appeler Moussa Darmanin, maintenant. Ah, tu vas le voir, ça, il est de gauche. Dans deux semaines, il va être sur BFM. Mais je suis de gauche. J'ai toujours été de gauche. La preuve, je suis circoncis. Regardez, madame Apolline de Val-les-Herbes. Regardez, je suis circoncis. Je suis comme vous, les pauvres, les étranges, les... Ah, les arabes. Oh là là. Putain, sur la vie de Tata Rachel. Ah non, c'est pas cela. Oh là là, merveilleux. Mais le champ lexical de la gauche, il est trop compliqué. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Marine, il reste la place chez toi. Ah. Et pour finir, Michel Barnier a fait son discours de rentrée. Donc, bon, je vous ai noté un petit peu ce qu'il fallait retenir de ce qu'il a dit. Euh... Voilà, c'est à peu près tout. Ne vous y trompez pas, messieurs, dames. Il a dit tout ce que vous voulez entendre. Et il fera tout ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Merci beaucoup, madame. A bientôt. Yes. Merci, c'était cool.